Nous avons une capacité énorme à créer, innover, dépasser les limites ou même au-delà de notre imagination. Par contre, malheureusement, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est créer plus de temps. Et dans ce monde qui évolue super vite, savoir rester concentré dans votre travail, dans votre quotidien, sur du court ou du long terme, sur des objectifs, en fait c'est la clé un peu de votre succès. Et rester concentré et motivé, c'est ce qui va faire toute la différence. Le temps passe vite, on le sait, on entend souvent, oh là là, le temps, qu'est-ce que ça passe vite ? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, vous pouvez au moins contrôler à la vitesse que vous souhaitez qu'il passe. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il y a des gens qui, on a l'impression, qui flottent dans la vie comme ça, qu'ils ont toujours le temps de faire tout plein de choses. Et puis, il y en a d'autres, ils sont hyper busy comme ils disent, oh là là, je suis occupé, ils font tout à la dernière minute, c'est le bordel. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il y avait tous ces deux types de personnes, alors que finalement, elles font exactement les mêmes choses. Donc la clé, c'est comment rester concentré. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Généralement, ça se résume à un simple mot, non. Et j'ai déjà fait une vidéo sur comment s'affirmer, l'art de dire non, que vous pouvez retrouver ici. Le mantra préféré de Steve Jobs, c'était donc, pour se concentrer, il faut savoir dire non. Alors attention, je ne vous dis pas de devenir égocentrique, égoïste, hyper centré sur vous-même, d'oublier les autres, et que finalement, le non devienne votre réponse par défaut. Pas du tout. Ce dont je parle, c'est que vous ayez la confiance suffisante pour dire non, parce que non est la chose à dire à ce moment bien précis. Alors, la concentration, c'est notre premier point, on va en parler. Il y a un proverbe russe que j'aime bien, puisque je le trouve aussi assez drôle, en tout cas je l'imagine, c'est que si vous êtes en train de courir après deux lapins, et bien en fait, vous n'en attraperez aucun. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? On l'aura compris. Concentrez-vous sur une seule chose si vous voulez réussir. Et les leaders les plus inspirants vous diront tous, concentrez-vous sur une chose, allez jusqu'au bout de celle-ci, et si elle réussit, elle va réussir vraiment. Et donc, il faut savoir écarter tout ce qui va vous empêcher de mener à bien cette chose, de rester concentré, focus sur vos objectifs. Donc, le deuxième point, c'est savoir dire non. Donc, rapidement, parce que je ne voudrais pas faire doublons avec la vidéo que j'ai déjà faite. Mais, parfois, quand on a envie de plaire aux autres, de satisfaire, d'être gentil, d'être plaisant, et bien, on va accepter beaucoup trop de choses et jongler avec plein d'assiettes. Et parfois, il y a même certaines assiettes qui sont carrément en feu. Mais, vous n'êtes peut-être pas le meilleur jongleur du monde. Et vous vous retrouvez à dire bien souvent oui, alors qu'il faudrait peut-être parfois dire non. Il s'agit de dire non aux choses qui sont sans importance, et dire oui aux choses qui sont importantes, qui vous conduisent, qui vous font grandir. Il faut pour cela que vous arriviez à valoriser votre temps. Et que ce soit professionnel ou personnel, c'est exactement la même chose, puisque les deux sont liés, en fait. Et si vous arrivez à bien maîtriser l'art de dire non, quand il s'est nécessaire, à des moments bien précis, et bien, un, c'est valorisant. Vous allez aussi vous sentir mieux, moins stressé, et vous allez pouvoir avoir une belle assiette pas cassée devant vous. Le point numéro 3, en fait, c'est simplement une question. Réellement, est-ce que vous êtes occupé ou productif ? Si j'avais reçu un billet de 5 euros ou de 1 euro, enfin, il n'y a pas de billet de 1 euro, mais vous avez compris le principe. À chaque fois que quelqu'un m'a dit, « Désolée Virginie, je suis trop occupée. » Non, parce qu'il faut avouer que c'est devenu hyper tendance d'être ultra occupée. « Oh là là, je suis hyper busy. » On a l'impression que les gens croient qu'ils méritent l'attention seulement s'ils font beaucoup de choses. Et en fait, à force de dire, « Je suis hyper busy. » « Trop occupée pour passer un coup de fil, trop occupée pour répondre à un message, trop occupée, trop occupée. » Et même parfois, je retrouve un petit peu ce côté-là. Mais bon, beaucoup moins qu'avant. Généralement, ce que je fais, c'est que quand je suis dans des phases où je me sens trop occupée, parce qu'en fait, ça engendre un stress, etc., je me dis, « Ok, tu es hyper occupée, mais sauf deux minutes, tu es occupée à faire quoi ? » Et là, en fait, on se rend compte, quand on se pose cette question, qu'au lieu de se concentrer sur le fait qu'on est hyper occupée et qu'on n'a pas le temps, on devrait se concentrer sur la productivité et l'efficacité. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on va pouvoir éliminer pas mal de choses qu'on fait pour pouvoir être plus efficace, plus détendu, et avoir plus de temps, et être un petit peu moins occupée. Ou alors, si on est plus occupée, au moins, on l'utilise pour des choses un peu plus sympathiques, comme dîner avec ses amis. Et donc, on ne veut pas être occupée, on veut être productif. Et pour cela, il faut définir ses objectifs, prioriser, hiérarchiser, planifier, organiser, comme d'habitude. Et donc, vous, vous êtes quoi ? Vous êtes plutôt occupée ou productif ? Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes occupée ou productif. En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que le temps, c'est précieux. Et ce n'est pas moi qui vous l'apprend. On perd tellement de temps, que ce soit professionnel ou personnel, à rajouter des activités qui vont faire simplement que vider notre temps, et qui finalement ajoutent très peu de valeur à nos vrais grands objectifs, ceux qui nous passionnent, ceux qui nous rend heureux. Alors, posez-vous cette question. Quelles sont les activités ? Quels sont les projets qui vous valorisent ? Quels sont ceux qui vont vous faire réaliser vos objectifs ? Et au lieu de faire tous ces projets à la fois, regardez ceux que vous pouvez enlever et ceux que vous voulez garder. Et dans ceux que vous voulez enlever, ça peut tout simplement être le fait de les déléguer. Vous n'êtes pas obligé de les supprimer totalement. Mais simplement, vous n'allez pas être occupé à essayer d'être productif sur ces projets. Vous avez compris ? Et puis bien sûr, il faut se concentrer sur des choses qui nous plaisent, qui nous dynamisent. Parce qu'en fait, en faisant ça, on se sentira aussi bien mieux et plus heureux. Et donc finalement, on n'aura pas l'impression d'être occupé. Et on aura tout simplement envie de faire ces choses. Et on sera aussi beaucoup plus relax. Et on en a besoin quand même d'être plus relax. Et donc, il faut concentrer votre temps, vos ressources, vos efforts, sur ces activités qui vont diménamiser votre esprit et vous motiver. Alors, il y en a qui vont me dire, mais oui, mais en fait, moi j'aime bien ce que je fais. J'aime bien dire oui à tout. Pourquoi je dirais non ? Eh bien écoutez, si vous arrivez à jongler avec mille assiettes et qu'il n'y en a aucune de cassées et que ça vous rend heureux, eh bien ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Dans ces cas-là, continuez. Mais par contre, d'un autre côté, ça pourrait être le moment de vous dire que vous n'êtes ni superman ni superwoman. Et donc, rester concentré, c'est aussi savoir dire non, en tout cas quand il le faut. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pourriez faire à vous-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce. Vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes intéressé, en tout cas vous avez l'ambition de devenir entrepreneur, vous pouvez télécharger le guide gratuit dans la description sur les étapes pour créer son business en ligne. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada